Je remercie beaucoup les organisateurs, notamment Florence Pasquet, Pierre Boit et Emmanuel Hirsch, de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui du temps du diagnostic, ou plutôt du temps de la génétique, après le temps du diagnostic dans la maladie d'Alzheimer du sujet jeune. Vous verrez que j'ai ponctué mon propos de petits flashs en vert qui correspondent aux aspects juridiques et de gros points d'interrogation en rouge qui sont les questions auxquelles je pense qu'il est important de réfléchir. Alors bien évidemment, on l'a déjà dit, le temps du diagnostic est une première épreuve pour le patient et bien sûr pour ses proches. Je ne vais pas y revenir, mais pour cette maladie qui peut bien souvent avoir un aspect génétique, s'ajoute à ce premier temps du diagnostic le temps de l'annonce du caractère génétique. C'est bien sûr une seconde épreuve, c'est quelque chose que les généticiens ont bien l'habitude de gérer, puisque à peu près 3% des personnes dans la population générale sont atteintes d'une maladie génétique. Mais ici c'est un petit peu particulier parce qu'on se retrouve dans le cadre d'une pathologie pour laquelle on va avoir une transmission de génération en génération, ce qui n'est pas toujours le cas pour toutes les maladies héréditaires d'une part, et d'autre part une maladie pour laquelle à l'heure actuelle on n'a pas forcément de possibilités thérapeutiques qui permettent de guérir, ce qui est un autre problème, et pas de possibilités de prévention comme on pourrait le proposer pour certaines pathologies comme une prédisposition au cancer par exemple. Alors juste pour un petit rappel, lorsqu'elle est génétique, cette maladie d'Alzheimer du sujet jeune est transmise sur le mode autosomique dominant, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une mutation sur une seule des deux copies du gène impliquée, on verra qu'il y en a plusieurs, pour être malade. Donc le malade va pouvoir transmettre soit le chromosome anormal, et l'enfant héritera également d'un chromosome normal de son autre parent, soit le malade va donner son chromosome normal, porteur du gène normal, de l'allèle normal, et dans ce cas-là l'enfant ne sera pas atteint. Donc on se retrouve avec 50% d'enfants porteurs de la mutation, et 50% qui ne le sont pas. Alors quels tests génétiques réalisés chez le malade ? Les analyses vont être très complexes, le docteur Hannequin vous en parlera, parce que c'est une maladie génétiquement hétérogène, donc il va falloir pouvoir étudier plusieurs gènes, identifier différentes anomalies, et qu'on ne trouve pas toujours. Alors pourquoi faire un test génétique chez le malade ? Excusez-moi, je vais être sûre de ne pas dépasser mon temps. Alors quel objectif ? Est-ce que c'est un objectif de diagnostic ? Non. Le diagnostic a été posé juste avant, par les examens réalisés par le neuropsychologue. Et si on identifie la mutation, on confirme éventuellement ce diagnostic, mais si on n'identifie pas de mutation, ça ne remet pas en jeu ce diagnostic. Est-ce que l'objectif, c'est l'information génétique ? Ça peut être celui-là. Et à ce moment-là, quel consentement on va pouvoir demander à ce patient ? Est-ce que le patient, il a envie de savoir pour lui-même ? Est-ce qu'il a envie de savoir pour ses enfants ? Est-ce qu'il a envie de savoir pour ses proches ? Est-ce que d'ailleurs c'est le patient lui-même qui a envie de savoir ? Ou est-ce que ce sont ses enfants, ses proches, son conjoint ? Et quelle est la réelle autonomie du malade lui-même dans la signature de son consentement ? Premier petit flash sur le plan législatif. Il faut savoir que quand on réalise une analyse génétique, il faut être d'accord pour le faire et qu'on doit donc signer un consentement écrit. Et que préalablement à la signature de ce consentement, le médecin doit prévenir la personne de ce que l'on cherche et des implications que ça a. Non seulement des implications pour lui-même, mais aussi des implications pour sa famille. Et le texte qui est mis en bleu et qui se trouve au milieu, c'est le texte tout récent de la nouvelle loi de bioéthique qui vient d'être votée, et qui montre que le médecin doit informer la personne malade, avant même de réaliser l'analyse génétique, qu'on cherche une maladie génétique, et ce que ça implique pour sa famille, bien sûr pour lui, mais aussi pour sa famille, et des risques que son silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés. Donc si on trouve une anomalie génétique, soit parce qu'il y a des mesures de prévention, mais aussi simplement si on peut donner une information génétique aux personnes de la famille, pas seulement si ça bénéficie de mesures de prévention. Alors on peut se faire aider d'une personne de confiance, là intervient l'autonomie du malade, qui peut avoir des difficultés à comprendre les implications du test génétique, donc il peut désigner une personne de confiance qui va l'aider dans toute la démarche de ce diagnostic génétique. Alors lorsqu'on a le résultat, et bien dans une première situation, on va avoir identifié une mutation. Encore une fois, ça peut être vécu comme une confirmation du diagnostic, mais si on ne trouve pas de mutation, ça ne remet pas en jeu ce diagnostic. Et que dit la loi ? Et bien il faut qu'on ait donné à ce moment-là un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui va expliquer exactement ce qu'implique ce diagnostic pour le patient. Et puis également donner les références des associations de patients qui peuvent aider le malade et ses apparentés. Deuxième implication de l'identification d'une mutation, le sentiment de culpabilité. On l'a vu, ce résultat, cette annonce diagnostique, ça va rappeler au patient ses antécédents familiaux, ça va l'inscrire dans son histoire familiale, ça va éventuellement lui rappeler les signes qu'ont présentés son père ou sa mère, l'un ou l'autre de ses grands-parents. Et puis ça va le projeter dans l'avenir de ses enfants, cet avenir qui est encore incertain, mais il va comprendre que certains de ses enfants, peut-être tous d'ailleurs, peuvent avoir hérité de l'anomalie et peuvent donc, dans un laps de temps encore inconnu, la développer eux aussi. Et puis, la charge de prévenir le reste de la famille, c'est également pour lui. Et donc il a ce rôle également qui est terrible et pour lequel il peut se faire aider de la personne de confiance. Alors pour cette diffusion d'informations dans la famille, on va se trouver avec des problèmes de conflit de valeurs, parce que d'une part, on a droit au secret, au respect de sa vie privée, et d'un autre côté, les apparentés, eux, ont le droit d'être informés de leur état de santé et du risque qu'ils encourt. Alors, le Comité consultatif national d'éthique avait bien alerté sur le fait que le respect du secret médical était un principe essentiel à la relation confiante entre le médecin et le patient, et que c'est elle qui permet le dialogue approfondi et sincère, et que même s'il est important d'informer la personne de sa responsabilité vis-à-vis de ses apparentés, il faut probablement pouvoir prendre le temps de le faire et que ça ne soit pas quelque chose qui soit imposé. Il y a eu des discussions très importantes au moment de la révision des lois bioéthiques pour savoir si on n'allait pas éventuellement imposer à la personne de diffuser l'information dans sa famille. Pourquoi diffuser l'information aux apparentés ? Parce qu'on l'a vu, ils peuvent être à risque de développer la maladie, en pratique, un risque de 1 sur 2, et ils peuvent avoir le choix de choisir d'être informés de leur statut génétique vis-à-vis de cette affection parce qu'ils ont envie de prendre des dispositions, de s'organiser dans leur vie personnelle, professionnelle, familiale. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'ils peuvent être à risque d'avoir des enfants atteints, et on discutera 5 minutes, pas 5 minutes, 1 minute ou 2, du problème du diagnostic prénatal ou préimplantatoire. Alors, que dit la loi ? La loi récente, c'est que la personne est tenue d'informer les membres de sa famille potentiellement concernée dont elle a le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées, mais y compris, donc, l'information génétique. Alors, la question qu'on peut se poser par rapport à cette loi, c'est est-ce que la maladie d'Alzheimer du fusé jeune est une maladie grave ? Probablement, peut-on répondre que oui. Qu'entend-on par mesure de prévention ou de soins ? Donc, est-ce que c'est éviter l'apparition de la maladie, des mesures de prévention, ça, on sait qu'on n'en a pas pour l'instant, ou éviter les récurrences par le diagnostic prénatal ou préimplantatoire ? Je vous ai mis un petit texte qui émane du Sénat, qui dit qu'on devrait comprendre les personnes potentiellement concernées par les personnes qui peuvent être porteuses de l'anomalie et pas les personnes à naître, donc, pour le diagnostic prénatal. Mais dans la nouvelle législation, on parle bien également de conseils génétiques, et donc, quelque part, on peut imaginer que derrière, il peut avoir l'arrière-pensée du diagnostic prénatal. Alors, est-ce que le patient a toujours les moyens de prévenir ses apparentés ? Eh bien, ça, c'est pas si évident. Et nous, on le voit tous les jours dans nos consultations de génétique. Et puis, il faut bien comprendre que ce patient qui ne va pas bien et qui consulte, à qui on vient d'annoncer un diagnostic, à qui on vient d'annoncer le caractère génétique de l'affection, à qui on dit que vous avez le devoir d'information, se retrouve avec cette charge de devoir aller diffuser tout au sein de sa famille quelque part ces bombes que lui-même vient déjà de recevoir. Et c'est extrêmement lourd pour lui, pour sa famille, pour ses proches, pour la personne de confiance, mais surtout pour lui. Alors, il faut être particulièrement vigilant et bien comprendre que le patient puisse ne pas souhaiter ou ne pas être en mesure de prévenir ses apparentés. Dans ce cas-là, la nouvelle loi a mis en place un dispositif qui permet à la personne de demander au médecin de lui-même prévenir les apparentés. Néanmoins, comment va faire le médecin pour prévenir les apparentés ? Il va falloir qu'il envoie une lettre aux apparentés en disant « Dans votre famille, il y a un problème génétique. » Je ne vous dis pas lequel. Vous êtes potentiellement concerné. Je ne vous dis pas à quel degré. Et donc, vous pouvez consulter un médecin près de chez vous ou venir me voir. Mais moi, j'habite à Lille et vous, vous êtes un apparenté qui habite Marseille. vous imaginez la complexité de ce processus. Alors, on peut aussi s'interroger sur le rôle du médecin dans la diffusion de l'information en cas de maladie d'Alzheimer du sujet jeune et des conséquences que ça peut avoir sur le colloque singulier, la confiance par patient-médecin et les conséquences pour les apparentés. La deuxième situation, c'est qu'on n'aura pas de mutation identifiée. Et là, on peut éventuellement proposer aux patients de participer à la recherche. Didier Hannequin vous en parlera. Maintenant, on passe au test génétique chez la parenté. Pourquoi réaliser ce test ? Parce qu'on a le droit de vouloir connaître son statut vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer de ce sujet jeune. Même si, pour l'instant, on n'a pas de traitement curatif définitif. Ça peut être pour se préparer. Ça peut être pour le diagnostic prénatal. On l'a vu. Et on rentre là dans le cadre des tests génétiques présymptomatiques qui sont très encadrés par la loi. Donc, on peut réaliser un test génétique chez une personne asymptomatique. mais ça doit être fait dans le cadre d'une consultation individuelle et par un médecin qui travaille dans une équipe multidisciplinaire avec des compétences cliniques et des compétences génétiques. Et cette équipe s'est dotée d'un protocole de prise en charge de ce test et est déclarée à l'agence de la biomédecine. Et on n'a pas le droit de le faire chez des sujets mineurs sauf s'ils peuvent bénéficier de mesures de prévention immédiates. Donc, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on ne peut pas le faire chez le mineur. Le Conseil de l'Europe dit exactement la même chose. Alors, les principes fondamentaux de la médecine prédictive, ils sont quatre. L'autonomie de décision, le respect de la vie privée, justice, équité, solidarité et la qualité. Et ça va impliquer la participation volontaire du sujet, un consentement éclairé après une information qui est complète, accessible, claire, adaptée, loyale, on l'a vu, et le respect du droit de choisir si l'on veut savoir ou pas. Ça n'est pas mon père ou ma mère qui va me dire de faire le test, ça n'est pas mon conjoint, ce ne sont pas mes enfants, j'ai le droit de choisir si je veux ou non faire ce test. Respect de la vie privée, donc confidentialité des données génétiques est secret et les employeurs et assureurs ne peuvent imposer la réalisation de tests génétiques ou la communication de leurs résultats, ça c'est extrêmement important. Donc là, il y a également une législation sur les problèmes de recrutement, de licenciement, de discrimination avec tout ce qui ne doit pas apporter ces problèmes-là, y compris les caractéristiques génétiques. Pour la justice, l'équité, il y a une protection accrue des sujets vulnérables, une égalité d'accès aux tests et à l'information génétique, ça c'est un peu illusoire parce que si vous habitez fourmis, vous n'avez pas accès à la consultation génétique de la même manière que si vous habitez l'île. surtout que ça doit être dans le cadre de cette équipe multidisciplinaire et qu'elle est à l'île. On fait des consultations de génétique à Valenciennes, à Arras, à Lens, à Dunkerque, à Boulogne, mais l'équipe multidisciplinaire, elle est à l'île. Et puis, absence de discrimination, on l'a vu. Et puis la qualité, il faut bien sûr des garanties de compétences médicales et scientifiques, l'équipe multidisciplinaire et les laboratoires qui sont agréés. Alors comment se déroule en gros le protocole de diagnostic prédictif ? Eh bien, il faut d'abord que ce soit la personne elle-même qui le demande. Ce n'est pas le conjoint qui prend rendez-vous. La personne va rencontrer le neurologue, le généticien, le psychologue, chacun dans son rôle. Ce ne sont pas des consultations en même temps, ce sont des consultations séparées. Et au terme de ces trois premières consultations, il va y avoir une période de réflexion avec un suivi psychologique. On peut abandonner la démarche à tout moment. Si on la maintient, on fera le test génétique lors d'une consultation. On peut choisir de ne pas venir chercher son résultat et le résultat sera donné en consultation au moins le généticien et le psychologue, si possible le neurologue également. Et on propose ensuite un suivi si la personne est porteuse et au moins une consultation de psychologie si elle ne l'est pas. Alors on va se poser un certain nombre de questions par rapport à ça. Est-ce qu'on respecte vraiment la liberté de l'individu en risquant de l'exposer à cette modification radicale de ses rapports avec la mort et donc avec les années de vie qu'il va avoir avant d'être malade et même en étant malade ? Alors on sait bien qu'on va tous mourir un jour mais on essaye peut-être de ne pas toujours trop y penser et on peut se demander si on ne va pas avoir un rapport différent à la vie après le test pour soi-même pour sa descendance. Et puis le test quelquefois va déboucher sur des demandes de diagnostic prénatal ou préimplantatoire pour éviter la transmission à la descendance. Donc un petit rappel sur la législation sur le diagnostic prénatal. Il est autorisé en France sans limite de temps par rapport à la grossesse s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal qui sont répartis à l'échelle nationale et il y en a un dans le Nord-Pas-de-Calais qui est à l'hôpital Jeanne-de-Flandre à Lille auquel participent pratiquement toutes les maternités de la région a pour rôle de vérifier qu'on rentre bien dans ce cadre-là si on souhaite une interruption de grossesse pour raison médicale. Mais il n'y a pas de liste d'affection relevant de ce diagnostic prénatal et donc de l'interruption de grossesse qui peut arriver après parce qu'il est très important de pouvoir juger au cas par cas. Une autre alternative c'est le diagnostic préimplantatoire qui est soumis aux mêmes indications en théorie au même encadrement par le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal dont j'ai oublié de vous dire qu'il se réunissait toutes les semaines il discute à peu près 50 dossiers la maladie d'Alzheimer c'est pas en général le problème du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire il est extrêmement lourd puisqu'il va passer par une procréation médicalement assistée un diagnostic génétique sur deux cellules par embryon et l'implantation d'embryons qui ne soient pas porteurs. Alors les questions qu'on peut se poser par rapport à ça c'est est-ce qu'il est justifié de recourir à ce type de procédure alors que la maladie n'est pas déclarée chez le futur parent quelle est la responsabilité vis-à-vis de l'enfant à naître est-ce qu'il faut prendre la responsabilité de faire naître un enfant dont le parent va un jour avoir des difficultés cognitives des problèmes ça on peut se poser la question pour beaucoup de pathologies d'un autre côté peut-être que d'ici là il y aura une découverte qui fera qu'on aura un traitement est-ce que du coup c'est nier tout espoir de découverte thérapeutique parce que si on se dit je ne vais pas faire naître un enfant qui sera malade dans 50 ans qu'est-ce que ça implique pour moi-même pour l'espoir que j'ai pour moi-même de l'éventuelle découverte d'une thérapeutique et de la prise en charge et d'un autre côté est-ce qu'on peut prendre le risque de transmettre alors que l'on sait évidemment je n'ai pas de réponse à ces questions on est bien dans une réunion d'éthique pour discuter alors en conclusion en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer du sujet jeune et les aspects génétiques je dirais probablement que d'abord il faut tenter de ne pas nuire et ne pas se précipiter sur les aspects génétiques sur les tests génétiques à tout crin et bien réfléchir à ce qu'on fait et savoir si on va réellement rendre service au patient en allant au test génétique pour lui-même et pour ses apparentés il y a une évolution très rapide des connaissances et des techniques qui fait qu'effectivement la question va se poser qu'on va avoir de plus en plus de demandes probablement ça ne sera pas forcément très simple de pouvoir y répondre malheureusement je non madame est toujours là donc je pense que il faut aussi être très conscient des difficultés que ça pose au niveau prise en charge puisque si on voit tout ce que nous a dit Florence sur la prévalence ça peut amener à des demandes importantes d'analyse génétique et de consultations génétiques qui sont longues et des procédures je vous les montrais dans le cadre du test prédictif qui suppose plusieurs consultations donc prise en charge génétique et psychologique et neurologique qui est importante et donc il faut certainement beaucoup réfléchir à nos pratiques et comme le conseil Jean-François Matéi ne pas se laisser prendre dans les mailles du filet d'ADN je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements